Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on va faire un top à smock ! Aujourd'hui on va faire un top à smock avec deux techniques, avec la technique du fil élastique et avec la technique de l'élastique même. Ça va être top pour se faire un petit top d'été sans patron. On est quand même au mois d'août donc il est temps de faire un top d'été. Pour la petite histoire, j'ai participé à ce magazine idée à coudre. C'était un tuto que j'ai offert dans le magazine. Ensuite, nous sommes allés à Bruxelles pour un cours gratuit. C'était très très chouette et il y a une lèvre qui venait juste pour apprendre à faire du smock et qui n'allait pas du tout porter le vêtement. Et donc du coup, elle me l'a gentiment offert. Moi il me manque vraiment des bretelles parce que là je porte un bandeau. C'est vraiment le truc pour ma poitrine. Si je fais ça, on dirait que je suis tout née. Ça qui me met extrêmement mal à l'aise. Voici mes hésitations de matière. Vous l'aurez compris, ce sera un top blanc. Bon, soit je prends un jersey de coton. Mais c'est vrai qu'avec le tuto que j'avais préparé, le métrage qui est proposé, c'est pour un tissu tissé. Ce n'est pas pour un tissu maille. Sinon, il y a vraiment la popeline ou de la broderie anglaise. Oui, vous m'avez bien entendu. Avec beaucoup moins de trous. Regardez-moi cette broderie anglaise magnifique. Je vais vous apprendre également mon côté prof de couture qui va refaire sur poste. Je vais essayer de vous amuser tout en vous faisant faire un petit top at the back super joli. Ce que j'avais envie, c'est que ça fasse quand même un peu plus... Là aussi. Ah, je dois me moucher. Il est actuellement 7h25, vous connaissez. Ça veut dire qu'il fait très chaud aujourd'hui. C'est donc la raison pour laquelle je me suis habillée comme ceci. Le petit short qui date, le petit haut avec un tissu, les tissus du chien vert, le tissu by Léa et le make-up. Martine ! Et le rouge à lèvres ! Quand j'ai étudié le stylisme, je le portais déjà. Je vois fuir made-in moi-même. Pense made-in ma maman. Et on va arrêter de faire le tour des made-in et on va commencer le tuto. Pour faire ce top, il vous faudra... Si vous faites moins de 120 cm de tour de poitrine, vous pouvez prendre 50 cm de tissu sur 1,40 m. Si vous faites plus de 120 cm de tour de poitrine, il vous faudra 1 m de tissu environ. 1 m ou 50 cm pourquoi ? Parce que la hauteur du top est de 50 cm. Et ça, c'est sans compter les bretelles, les éventuelles manches ou quoi ou caisse. C'est vraiment juste pour faire le top. Au niveau de la lèvres, il vous faudra prendre votre tour de poitrine plus 20 cm. Il vous faudra également aussi de la bande élastique, si vous voulez faire des smocks avec de la bande élastique. Ou du fil élastique, si vous voulez faire des smocks avec de l'élastique. Je craque pour la broderie anglaise. On voit que le feston, ça y est, j'ai le mot, est sur toute la longueur. La largeur du tissu est ici. Au niveau de ma poitrine, je fais 100 cm. Donc je vais couper une bande qui fait 120 cm. Donc mon tour de poitrine plus 20 cm. Au niveau de la hauteur, 50 cm. Donc je vais couper un rectangle d'1,20 mètre sur 50 cm. Je ne vais pas avoir besoin des festons dans ce cas-ci, parce qu'on va fermer le tout par une couture anglaise. Je vais commencer par utiliser cette bande élastique-là. Et il va falloir savoir quelle longueur je vais avoir besoin. Pour ça, il va falloir me mesurer. Vous allez pouvoir lire tous les tutos, tous les calculs, tout ce que vous voulez. La meilleure technique pour savoir quelle est la bonne longueur d'un élastique, c'est de se mesurer sur soi-même. C'est très simple. Je vais prendre la bande élastique, je vais donner un tout petit peu de tension. Je vais sentir à quel nombre de centimètres je me sens confortable. Évidemment, pour un dénivelé tel que celui-ci, il va falloir peut-être resserrer un petit peu les élastiques à partir du dessous. Et c'est pour ça que je pense faire la bande élastique sur toute la hauteur ici de la poitrine. Et en toute la poitrine, utiliser plutôt le fil élastique. Donc je me place comme ça, un peu de tension. Ça me paraît bien ça. Je rappelle, mon tour de poitrine c'est 100. Et la bande élastique, elle fait 85. Et maintenant, on va placer les 85 centimètres sur les 120. Il y a un truc qu'on va avoir besoin de faire, c'est de scinder l'élastique en trois parties pour marquer le milieu et pour marquer chaque quart. Il va falloir placer ces chaque morceau à chaque endroit pour bien répartir l'élastique. Et comme je n'ai pas envie de le refaire sur toute la longueur, je vais tracer trois lignes. Une pour marquer le milieu et une pour marquer chaque quart. Je vais également marquer trois centimètres à partir du haut et c'est là que je vais poser la première partie de mon élastique. Donc ici, j'ai marqué les trois centimètres à partir de mon bord et là, j'ai marqué mon quart. Juste ici, j'ai mon intersection de mon premier quart. Ma première pince viendra se mettre ici. Voilà, tout est bien marqué et maintenant, il va falloir tendre l'élastique pour faire des smogs. Tendre l'élastique pour faire des smogs. Le fait de ne pas mettre l'élastique trop près du bord permet d'avoir une partie un petit peu volontée sur le haut. Si vous ne voulez pas de partie volontée sur le haut, vous rapprochez votre smog ici. Vous puissiez quand même faire l'ourlet après. J'aime bien faire l'ourlet après, question finition, ça sera beaucoup plus joli. Le but, c'est de venir coudre entre chaque élastique au point droit. Je commence sans tirer ce rien, petit avant-arrière. Et maintenant que mon aiguille est bien enfoncée dans mon tissu, je vais placer mes doigts à l'endroit de la prochaine épingle. Dès que mon tissu apparaît de l'autre côté, j'attrape mon tissu de l'autre côté. Et je tiens bien mon tissu des deux côtés, tout en faisant attention à ce que mon bord d'élastique soit bien le long de ma bande bleue. J'arrive au niveau de ma main, replacer sa main juste ici, le temps de terminer. Toujours l'aiguille enfoncée, on peut lever le pied de biche. Hop là, c'est passé, je viens attraper les prochaines épingles. Il ne faut jamais tirer sur le tissu sans tenir son tissu des deux côtés, parce que sinon l'aiguille va tordre. Toujours bien tenir son tissu et laisser faire la machine faire le taf. Et hop, on a notre premier smock. Alors si on veut un peu moins de smock, il n'est pas interdit de ne pas faire des points sur toutes les rangées. Et de faire une rangée sur deux, ça fera aussi très très bien, et je pense que c'est ce que je vais faire. Une fois que la première est faite, vous êtes parti sans problème jusqu'au bout. Je fais plusieurs vues, histoire que vous puissiez vraiment bien voir. Vous voyez ici, je ne touche à rien. Avant, arrière, j'avance un peu. Je ne tire pas. Et une fois que je peux avoir le tissu derrière, hop là. Dans mon cerveau, ça fait « Ne dévie pas, ne dévie pas, ne dévie pas, ne dévie pas, ne dévie pas. » Pour que je reste bien sur la ligne. Entre la ligne, dans les couloirs. J'ai lu que pour les droits d'auteur, on ne pouvait pas utiliser des musiques existantes, mais qu'on pouvait chanter. Ah ouais ! Où c'est joli ? Alors, où en sommes-nous les petits gars ? On a posé donc la bande à smock. C'est absolument canon. J'aime trop trop trop. J'avais peur qu'avec la broderie anglaise, ça fasse un peu trop. En fait, it's never too much, baby. Ici, moi, j'ai envie de smocker vraiment tout tout le haut. Ça va vraiment quelque chose de bien ajusté. Vous pouvez vous arrêter là après la première bande. Franchement, à part prendre du temps parce que c'est un peu long, il faut rester concentré sur toute la longueur. Franchement, vous êtes tous et toutes capables de le faire. Je veux voir des tops à smock. Je veux voir des tops à smock. Pour la suite des événements, je viens faire pareil avec ma bande élastique. Donc, je la plie en deux pour marquer la moitié. Je la plie en quatre pour marquer le quart. Et ensuite, comme j'ai fait mon petit repère rose, je sais ce que je vais venir mettre où. Je vais vraiment venir me mettre bord à bord. Très honnêtement, le truc le plus chiant, c'est de rejoindre le deuxième élastique à celui déjà existant. Parce qu'il faut mettre les mains de tous les côtés et essayer de tirer. Quand je mets mes mains juste ici et que je tire, les élastiques se chevauchent. Donc, il va falloir que j'aille vraiment doucement et que je me replace sans arrêt. Salut, Michèle ! Ici, j'ai décidé de casser le ratio de 1 sur 2. Parce qu'il faut vraiment que les deux élastiques soient collés pour avoir un peu plus de facilité. Vous n'êtes pas obligés de casser le ratio, mais franchement, c'est un peu plus facile. Donc, je vais juste placer mon pouce pour à chaque fois bien les mettre bord à bord. C'est toujours la première qui fait chier. Après, je vous jure, ça va aller. Ça passe ! Easy way ! Et là, je reprends le ratio d'un sur deux. Juste une info, ça fait mal au pouce. Surtout quand vous avez eu le pouce cassé. Je commence à comprendre que je m'attache les cheveux à chaque fois que je ne suis pas filmée. Tellement j'ai chaud. Et là, je les désattache juste pour paraître jolies sur la caméra. If you know, you know. Le soleil est apparu, ça veut dire qu'il est 9h. Oui, à chaque fois que je commence les cours à 9h, je commence à avoir le soleil dans les dieux. Le fait d'avoir cassé les ratios, franchement, ça ne se verra pas des masses. Quand on va l'attacher, il va y avoir la petite tension. Franchement, je le laisserai déjà bien comme ça. Regardez. On ne voit rien, en vrai. Bon, je vais aller préparer parce que j'ai un cours qui arrive. Ici, je pense que je vais encore mettre deux bandes élastiques. Et puis après, j'attaque les smokes à la canette pour vous montrer à quoi ça ressemble. On en est là. Moi, j'ai envie de tout le smoker. Mais clairement, je pourrais m'arrêter là. Et imaginez, on le met dans l'autre sens. Ça gagne au niveau du ventre et ça donne du volume à la poitrine. Alors clairement, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Mais si on le met dans l'autre sens, en fait, il suffit de finir le haut. Et ça fait une petite blouse. Vous voyez ? Nice, non ? Bon, difficile à s'imaginer, on est d'accord. Bon, je le disais en story Instagram. À un moment donné, ça, on commence à le voir beaucoup sur mes vidéos. On ne lui donnerait pas un petit nom. Et avec d'autres mesures, on en fait une jupe. Le tuto aux mille possibilités. Alors moi, je suis le genre de personne qui me maquille comme ça. Mais qui vient en soutien-gorge comme ça. Après, ici, on est comme au McDo. Genre, revenez comme vous êtes. Je suis comme ça. Les fenêtres ouvertes parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et je vais vous montrer comment on met le fil élastique. J'ai pris du prime. Ça, c'est en portugais. Et en russe, je ne sais pas le lire. En français, sur bobine de machine à coudre. Et ici, fil à coudre élastique. Ça y est, on y est. Sur un diamètre de 0,5 mm, voici les références du petit fil. J'ai une élève qui a voulu en acheter l'autre fois au magasin. On lui a refilé un truc plus fin. Non. En premier lieu, trouvez le bout. Une fois que vous avez le bout, félicitez-vous. Ensuite, prenez votre canet. D'abord, coupez le petit bout. Ensuite, rentrez le fil d'élastique tel un fil classique. Et ensuite, positionnez-vous quelque part où votre bobine ne se fait pas la malle. Et commencez à tournicoter manuellement. Et on va enrouler comme ça notre canette. En exerçant une tension constante à la main. Et une fois qu'on va coudre, on va coudre au point droit. On va nous proposer de peut-être allonger un petit peu notre point. La seule chose qui va être un petit peu chiante pour faire ce type de smock, c'est que si notre fil s'arrête en plein milieu d'une ligne, on recommence la ligne. Ne la remplissez pas trop trop, comme ça c'est bien. Et pouillons la place de façon classique. Ensuite, on va placer la canette dans le porte-canette. La canette doit tourner comme ça. Ici, on l'emballe comme ceci et comme ça. Et je vais manuellement aller chercher le fil de canette. Je suis prête pour faire mes smock. Alors ici, contrairement à l'élastique à plat, je vais devoir coudre avec l'endroit face à moi. Pour la simple et bonne raison que le fil de canette étant le fil élastique, il faut que l'élastique soit plutôt sur l'envers que sur l'endroit, ce qui est logique. On va regarder un petit peu quelle est la distance entre les points que j'ai fait à chaque fois. Donc ici, je remarque que lorsque je mets le bord de mon pied de biche, ici sur le long de ma ligne, et que je déplace mon aiguille à moins 3, je viens piquer exactement à la bonne distance. Donc ce que je vais prendre comme repère, c'est mettre mon dernier fil à l'endroit de mon pied de biche, descendre mon aiguille, et naturellement, je sais que je vais piquer à la bonne distance que pour les autres. Je prends le pli de ne pas allonger mon point, et de faire donc un point droit. Pas de point d'arrêt. Si je fais un point d'arrêt, je définis la longueur de mon smock comme ça. C'est pas mal, ça a l'air de bien froncer. Ouais, c'est quand même bien smoké. Nickel. Alors, je viens de donner un peu de longueur. Je fais quand même attention de faire un petit nœud pour éviter que tout se foute le camp, mais un petit nœud vite fait quoi. Et par la suite, je pourrais retirer ou retendre, si je veux que mon smock soit plus détendu ou plus tendu. L'avantage avec ce type de smock, c'est qu'on n'a pas d'emmerdement de la jonction comme on a eu ici par exemple. L'autre avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de calculer l'écart, donc go on, on y va, et c'est tout. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir à quel point ça va être serré sur notre corps. C'est pour ça que je fais juste un petit nœud et que je ne définis pas la longueur de mon smock. Voilà, je voulais juste dire que c'est très long à faire. La différence entre les deux, franchement, au niveau du haut, c'est beaucoup plus raide. Je ne sais pas si on le voit. Et là, c'est les fils élastiques. Du coup, c'est vraiment plus souple. On peut jouer sur la longueur de l'élastique une fois que c'est cousu. C'est vraiment long. Genre là, je viens de me mater la fin de 59 degrés. J'ai fait ça, quoi. Et il n'y a pas le 3 sur Amazon Prime. Du coup, je vais faire le reste de mes lignes en silence. OK. On en est là. Là, je pense qu'au niveau de la longueur, c'est très bien. On voit la position des élastiques, des bandes. Je vais le fermer en couture anglaise et après, je ferai l'ourlet en fonction de ce que j'ai envie au niveau de la longueur. On voit vraiment la différence entre les parties bandes de smock. On voit les raccords à chaque fois des deux morceaux d'élastique que j'ai mis l'un près de l'autre. Et ici, vraiment le fil élastique. On a vraiment quelque chose de plus souple et on a quelque chose ici de plus cartonneux. C'est parti maintenant pour la couture anglaise. À la place de mettre les tissus endroit sur endroit, on va venir le mettre envers sur envers. Le fil de smock comparé à la bande élastique, vous pouvez vraiment les ajuster. C'est pour ça que j'avais laissé un peu plus de fil. C'est que vous pouvez vraiment tirer dessus. Évidemment, il faut tirer et ajuster son fil de smock avant de faire la couture anglaise. Je ne m'occupe pas trop de l'ourlet pour l'instant. Envers sur envers, c'est fait. On se retourne endroit sur endroit. J'ai coupé un petit peu la couture anglaise pour qu'elle ne soit pas trop grosse à l'intérieur. Et endroit sur endroit, et on vient piquer tout le long. Des heures pour que ça ressemble à un vieux tuyau. Un vieux tuyau que je vais enfiler de ce pas. C'est très chaud. J'aime bien parce que c'était bien tendu avec la poitrine. Eh bien, du coup, on ne voit pas cette jonction de bande. Et ici, pour la partie smock avec les fils, ça épouse vraiment mon corps. Ma breterie anglaise était initialement déjà un peu transparente. Donc d'office, eh bien là, on voit un petit peu mon vent. Je ne pense pas que ça me dérange. L'ourlet du haut, l'ourlet du bas et les bretelles. Alors pour l'ourlet du haut, je vous conseille de replier deux fois 0,5 cm et de piquer juste ici. Pour l'ourlet du bas, je vous conseille de replier sur deux fois 1 cm et de piquer juste ici. Lorsque je vais venir faire le double-ourlet pour ne pas être embêtée avec ma couture anglaise, je viens plier une fois et ensuite, je coupe ma couture anglaise pour pouvoir, hop, la switcher de place et replier une deuxième fois et ainsi ne pas avoir trop d'épaisseur dans la couture. Hier soir, il faisait nuit et donc du coup, je n'ai pas terminé le tuto pour pouvoir l'enregistrer ce matin pour avoir de la meilleure lumière. Attention ! Ça, c'est la lumière de ce matin. Ça donne ça comme qualité d'image. Super ! On se retrouve avec le petit haut porté mais sans les bretelles. Alors, je suis bien maintenue. Vraiment, vraiment. Je me demande même si je ne pourrais pas le porter sans soutien-gorge. Ça maintient bien. Je confirme. On va lui mettre des bretelles parce que c'est un rien trop sexy. Parce que c'est du blanc. Je pense que si j'avais choisi une autre couleur, je pourrais vraiment le porter comme ça. C'est vraiment la première fois que je m'autorise à porter quelque chose sans soutien-gorge et que je trouve que ça ne me va pas si mal. Bref, quoi qu'il en soit, on avait prévu de faire des bretelles donc on va faire des bretelles. Je voudrais des belles bretelles à nouer. Attention pour les bretelles, il faut faire ça dans le biais du tissu. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une plus belle bretelle lorsqu'on va nouer la boucle. Si vous prenez dans le droit fil, vous allez vraiment vous retrouver avec une boucle plutôt cassante que si vous prenez une bande dans le biais du tissu, vous allez avoir une boucle vraiment qui va rouler. On cadre un peu moins et on dirait que je suis à poil. Bienvenue sur mon OnlyFan ! Alors, pour mettre la bretelle, une fois que vous l'avez portée sur vous, vous regardez l'emplacement de vos bretelles. Ça va être vraiment propre à l'élastique que vous allez choisir, à l'élasticité du tissu. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Je vous conseille vraiment de poser les bretelles une fois que c'est sur vous. Pour le dos, demandez un petit coup de main histoire de mettre une petite croix à l'endroit de votre bretelle. Pour ce qui est de la bretelle, je vous conseille de prendre 65 cm de longueur. Et comme je le disais, pas le couper dans le droit fil, mais on va le couper dans le biais. Il suffit de plier le tissu comme ceci. Au niveau de la largeur, je voudrais 4 cm à la base et peut-être 2 cm sur l'épaule. Donc je vais faire 4 cm partout et puis je vais recouper. Attention, ne pas oublier les marges de couture. Voilà, j'ai toutes mes bretelles qui sont indiquées et je dois juste savoir qu'à chaque fois, je vais repartir vers 2 cm. Pour la bretelle, facile, on met endroit sur endroit. Si vous avez un pied double entraînement, je vous conseille de le mettre. Ça évite de tout épingler. C'est rare quand je le dis, mais quand je le dis, vous pouvez le faire. On va au point droit et on va doucement. Bébé doucement. Valeur de couture de 1 cm, donc on coud à 1 cm. J'arrive au bout, je lève et je pars en diagonale. C'est vous la chef, vous faites la diagonale comme vous voulez. Toujours faire attention que ce soit bien plat. Et maintenant, on dégarnit. On repasse ? Une fois que la bretelle est entièrement repassée, ici sur le bout, on va venir replier 1 cm histoire que ça fasse propre à l'intérieur et repasser. On viendra ensuite placer à l'endroit où on a fait la petite marque, la bretelle comme ceci. Et je vais venir piquer tout le long ici. Fini ! J'ai fini ! J'ai fini ! Et j'ai fait une énorme trace de fond de teint. C'est un peu la honte quand même. C'est parti ! C'est parti, c'est fini ! Je voulais absolument un petit top smocké blanc. J'ai mon petit top smocké blanc. J'aime trop trop les petites bretelles. C'est pas mal parce qu'on peut les nouer de plein de sortes différentes. Ici, il est vraiment bien maintenu. De mes 100 cm de tour de poitrine, j'ai pris mon élastique à 85 cm. Ce n'est pas une valeur sûre étant donné que en fonction de la tension de l'élastique, si vous prenez un élastique plus mou ou un élastique plus dur, ça va vraiment changer. Donc ne vous basez pas spécialement sur mes mesures mais faites des tests. C'est pour ça que je vous ai montré sur la vidéo. Faites toujours des tests sur vous pour voir en fait à quel point vous êtes confortable. Il arrive que certaines machines à coudre n'acceptent pas le smock. Ne prennent pas la tension du fil élastique lorsque vous faites votre smock. Ce n'est pas grave. Même si votre machine n'accepte pas de faire du smock, vous pouvez en fait tout simplement tirer à la fin de votre lit. Vous tirez sur votre élastique et vous smokez vous-même. Tant que votre point avant-arrière est bien fait au niveau du départ, faites attention également parce que certaines machines n'aiment pas faire de point d'arrêt avec un fil d'élastique en fil de canette. Donc ce qu'il faut faire, laissez un long fil d'élastique au départ, faites un nœud quand vous commencez et puis vous laissez long à la fin de votre ligne et vous tirez un petit peu afin de faire votre smock et de smocker comme vous le souhaitez. Sur ce, je vais aller faire une petite photo sous la pluie, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ! Mili, Mili ! Mili, Mili ! Mais je m'en fous. Sous-titrage ST' 501